Un scientifique anglais a fait une étude extrêmement intéressante pour repérer la différence qu'il pouvait y avoir entre des personnes qui se disaient chanceuses et celles qui se disaient malchanceuses. Il leur a fait faire un test et il leur a donné, il s'appelle Richard Wiesmann, il leur a donné un magazine à lire en leur demandant d'observer dans ce magazine et de compter combien il y avait de photos. Les chanceux sont toujours arrivés les premiers à découvrir combien il y avait de photos. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans une des pages, il y avait écrit en très gros la réponse à cette question. Le nombre de photos était inscrit dans le journal. Quelqu'un de chanceux, complètement connecté à ses capacités, a rapidement repéré cette information-là. Quelqu'un de malchanceux, quand on l'interroge, avait sans doute pris conscience de ce qui, du fait que c'était écrit. Pourquoi il a zappé cette information-là ? Est-ce que vous voyez le mécanisme de quelqu'un qui se dit malchanceux et qui se programme naturellement pour ne pas se donner les meilleures chances et donc pour ne pas accéder à ses capacités optimales ? C'est vraiment vers ça que je veux vous emmener et c'est vraiment ce que je vous partage et que je vous donne l'envie de tester.